mab dis bonjour et mab salue tout moun, tout amis, tout camarades, collègues et m m'a li fait vidéo là ou ça depuis quelques temps que m'a fait, bon, tout d'abord m'a fait quelques, m'a pointé quelques avertissements, vidéo là ou ça, les parfaits pour tout moun, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de questions géopolitiques, c'est nécessaire pour moun arriver à appréhender ensemble de notions que nous voulons développer ou là, l'analyse nous voulons faire avec approche nous voulons faire ou là, pour moun nan, au moins un minimum, ils ont maîtrisé quelques notions en matière de géopolitique. Tout d'abord, ma fond distinction, claire et nette pour nous, c'est que nous toujours avons tendance et il y a un monde qui toujours confondent géopolitique avec relations internationales. Rélation international, c'est relations état à état. Géopolitique, c'est relations qui sont développées en territoire, c'est le comportement des états par rapport avec l'espace m'a parlé de l'espace en termes de qualité qualitative, m'a parlé de l'espace en termes de quantité, mais en termes de qualitative par rapport avec, bien entendu, les contraintes géographiques qui sont capables de poser son état et qui sont capables à la fois de permettre un état pour être capable d'étendre venir en grand état et aussi des avantages géographiques qui sont capables de permettre avec l'état d'exploiter des ressources naturelles pour être capable d'étendre ni développer sur le plan régional et même mondial. Et deuxièmement, ce que j'ai fait avant d'entrer dans le sujet, c'est que non seulement une vidéo que ça a fait pour tout le monde, deuxièmement, il y a une information, il y a une information sur ce qui a passé. Il y a une analyse de l'impact, bien entendu, géopolitique et stratégique que, normalement, crise coronavirus sont capables sur l'ordre mondial actuel. Et si, bien entendu, yon moun pa géopolitique et aucune notion en géopolitique, ou capable d'essayer d'appréhende ou de comprendre, même l'on pa métrize notion yon, les concepts clés qui définissent sa religie géopolitique. Et l'essentiel, c'est que l'on y a déjà de sa co-trajectoire, qui dégale fait sur le plan sanitaire au niveau mondial. Et nous retracer, nous connaît déjà origini kotèl Souti, d'après même les spéculations qui fait, connaît que les Souti dans le laboratoire jusqu'à maintenant, il y a des spéculations par rapport avec ou origini kotèl Souti. Kotèl Souti, gen moun ki di que c'est bon, bien entendu, c'est yon virus, échappé non lè, chèche kapèt sou sa, pou yo kapap di eskè a wè, gen d'autres kap di que, bon, c'est nan sou sa animal, c'est nan machè, ou an nan Souti. Bon, de tout fason, l'essentiel, c'est que c'est pas sa ki important, mais c'est l'impact, ke crise koronavirus, sa kapap gènyen sou l'or. Pou nou konpren sa, c'est un deux facteur, deux grands éléments majeur, pou nou konpren, l'impact sa d'poil gen la. Et, grand nouvel hôd mondial ki existe aktuelman la, l'oubèd mòg mondial sa, c'est que l'Occident dominant. L'Occident gen l'hégémonie. Concept Occident, c'est pas un concept ki facile apriandir, mais cependant l'em di Occident, kon de kisa ma pale, ma pale de peyi ki normalman rempli 3 karakteristik majeur, c'est-à-dir, yon héritaj judéo-kretien, yon héritaj demokratik, avèk liberté, yon héritaj de droit, avèk yon héritaj kapitalisme. Metnan, yon kompilye pou kompren, pou kapab karakterize se kon apel, benentendu, l'Occident. Et yon kapab bien situé géographiquement les pays qui font partie de l'Occident, yon gagne l'Europe de l'Ouest, par exemple les pays de l'Europe de l'Ouest, et yon gagne les Etats-Unis. Mais ce qui est important, c'est que non seulement géographiquement, l'Occident divisé en deux grandes groupes, yon gagne par exemple le groupe continental, qui gagne la France, l'Union Européenne, qui est en construction, bien entendu, et yon gagne, bien entendu, le Commonwealth. Le Commonwealth, qui normalement, c'est, qui gagne sous l'égide, bien entendu, le UK, l'Angleterre, qui normalement, qui accouchait le Commonwealth, côté que ces sphères d'influence, le Commonwealth là, et l'Angleterre. Maintenant, il faut comprendre que, yon a parlé de l'Occident, yon gagne deux groupes, qui composaient, l'Occident, parce que yon partage, yon partage des valeurs, de conception commune, yon partage des caractéristiques communes, et c'est ça qui différencie, bien entendu, de l'Orient. Les différencieux de l'Orient, surtout, l'on a parlé de l'Orient, bien loin, qui gagne rapport avec Asie. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que, nous, qu'on remarque depuis ces derniers temps, yon bataille, qui existe, yon guerre économique, qui existe, qui a mené, sur le plan international, entre eux, la Chine de côté, et les États-Unis de notre côté, avec l'arrivée de Trump, tout, et gouvernement Trump, normalement, yon seuls adversaires, yon target, qui c'est la Chine. et yon raison, qui explique ça. Depuis l'entrée, la Chine, dans l'OMC, qui est l'Organisation Mondiale du Commerce, en 2001, la Chine, connaît sa ourelée, une histoire économique extraordinaire. La Chine, représentée, à lui même, un quart de la population mondiale, en termes de population, ces pays qui sont plus peuplés dans la planète-là. Et deuxièmement, il faut nous dire que la Chine, en termes de superficie, la Chine représentait un territoire extrêmement vaste. Mais la Chine était un problème de sous-développement. Mais depuis les années 70, pour arriver dans les années 2000, la Chine commençait à ouvrir les portes. Il a sauté dans le régime capital et dans le régime communiste. Dans le régime communiste, dans la vue politique, mais économiquement, les ouvrent les économiques liant et des capital étrangers, sa nourelée nan langage économique, l'idée eu, l'idée eu qui se des investissements direk à l'étranger, kote ke des capital étrangers, kapap vini, vinande dan pia, vini investi en Chine. Mais est-ce que c'est ton choix qui s'implite ? C'est mon choix qui te s'implite, Et nous voulons regarder, bien entendu, avec la croissance économique que la Chine connaît, qui avoisine les 10% chaque année, et même arriver dans 12%. Ils ont même dit que la Chine, actuellement, est 4% bien entendu, et n'est pas finiré directement, et combien est le taux de croissance économique que la Chine est. La Chine profitait de ce qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire la libéralisation du marché économique, la libéralisation des marchés, et qui gagne rapport avec l'échange économique sur le plan international. Depuis, l'entrément OMC, mais yon nan baga yon reproche la Chine, c'est-à-dire que yon reproche la Chine, au niveau international, c'est-à-dire que la Chine pa respecter les lois et régulations, et OMC mette en place yon. A viole lois a yon ki fe jounen joun dian, gagne des reserves que les pays occidentaux gagne par rapport avec la Chine. Mais yon baga yon, pour yon comprenne bien, géopolitiquement parlant, yon te toujou ap di nou ke la Chine, la Chine de par existence, gagne plus de 4000 ans depuis l'existé. Etats-Unis gagne seulement 200 ans, la Chine gagne plus de 4000 ans depuis l'existé. Et la Chine, yon te toujou considéré la Chine comme yon empire, mais pas yon empire ki gagne ambition territoriale, c'est-à-dire ki gagne ambition mondiale pou l'éterni, pou l'kolonisé planète. La mèm jan, les pays occidentaux habitué fe normalement à travers l'esclavage, à travers la colonisation. Se yon nan baga yon kye yon paka reproche la Chine, yon paka di ke la Chine son pays ki normalman te gagne on passé colonisateur, te gagne on passé expansioniste, te gagne on passé kote ke lapmaché envahi l'autre pays. Au contraire, la Chine subi ce k'on appelle deux vagues de colonisation. La Chine est occupée bien entendu par le Japon. Ceci étant dit pou nou comprenez bié que la Chine a ao Żon oneольше 사진ier d'un planète. Mette'nan si cette fèque nou paal nou defèque nou deuxième ghest mondial ki ta fet yo la Chine pat la dan. Si nou pa al étudie, nou ap мин ki étudie deuxième ghest mondial nou paal welè deuxième ghest mondial yo nou te gagne les deux axes qui t'a battu l'axe commune avec l'axe Occident, la Chine n'a pas fait partie la donne, et non, on n'a pas les deuxièmes mondiales, nous gènes l'Allemagne nazie et l'Allemagne nazie en Italie, nous te gènes bien entendu le Japon qui te font alliance stratégique pour te capables contre l'Ouest, l'Occident mais il faut nous comprenner bien que dans le contexte, la Chine n'a pas de constituer véritablement le développement économique de la Chine qui commençait autour des années 70 que la Chine commençait à constituer un menace mais il faut nous comprenner bien pour qui raison l'Ouest, l'Occident, l'Occident, l'Occident l'Occident, 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 l'Occident en 2013, le président chinois Xi Jinping et dans la conférence du pres nous a annoncé ce qu'on appelle un grand projet le grand projet chinois ce qu'on appelle la grande stratégie chinoise qui consiste à mettre en place la nouvelle route de la soie la nouvelle route de la soie c'est une plus grosse menace que l'Occident confronté là parce que la nouvelle route de la soie l'Occident et la Chine ont investissement de 1000 milliards de dollars américains 1000 milliards de dollars américains 1000 milliards de dollars américains c'est plus gros dans l'histoire de l'humanité plus gros masse de l'argent qui dépensait pour développement en dedans dans le monde ça va jamais faire dans le monde dans l'histoire et la Chine cible trois zones stratégiques la Chine à travers route de la soie qui se ont cinture économique pour la Chine exporter et capital pour exporter bien avec service que la produit dans le planète la l'e cible l'Europe l'e nous gardons route et ferroviaire que l'fait qui pou passer de la Chine qui passer en dedans la Russie qui traverser la Biélorus et qui vin tomber en Allemagne c'est-à-dire l'Allemagne l'Allemagne d'entrée c'est-à-dire que la Chine a utilisé route ça route très ça pour livrer marchandises sur le territoire européen et de là pour et marchandises et tant mieux sous toute l'Europe c'est-à-dire la route d'entrée de la Chine pour l'entrée dans l'Europe de l'Ouest bien dit l'Europe de l'Ouest l'Occident c'est à travers bien entendu route ça ça c'est la première route deuxième route que la Chine que la Chine a pensé étant ni pour le capable et exporter marchandises à travers ce monde c'est route qui passait route maritime qui passait à travers bien entendu de South China Sea ça ou elle la mer sud de la Chine mais c'est un gros problème qui est passé en 2009 et avec une crise qui a suivi l'événement c'est une crise qui a parlé de la Chine c'est que la Chine qui a été un contrôle maritime qui a été un contrôle de la mer dans la zone South China Sea c'était les Etats-Unis d'Amérique et sous le président Obama ça a parlé d'un gros problème pour quelle raison parce que la Chine a besoin d'exporter bien mais les Etats-Unis font en sorte qu'elle contrôle la mer c'est-à-dire que tout autant que les Etats-Unis décontrôlent la mer et Tchapsa Nasi c'est difficile pour la Chine d'exporter des marchandises pour quelle raison parce que les Etats-Unis doivent les obliger pas les Etats-Unis ne sont pas les contrôles et la mer la sa la Chine fè la Chine développé met sa nasi sou o di bon son il men son il pou kreye yon pas sa stratégique de fason aske pou kapab protéje investissement ke le genye et marchandise rio ke la fè pou travesse pou aller nan res monde la la Chine cible 4 grand continent yon non continent majeur que la Chine cible c'est l'Afrique l'Afrique nan pralwe la Chine nan route de la soa la Chine gon po ke l'Ouvri non zon yore le en Afrique yore Djibouti Djibouti c'est territoire normalement ki gen rapport avec la France c'est la France ki te gen kontrol po sa mais la Chine po kontrol Djibouti paske la Chine ouve un port en Djibouti kote ke la cou les marchandises se pot dantre la Chine nan tout l'Afrique la et deuxième port que la Chine ouvri se Etiopie Etiopie li mèm jounen jounen di agon gè koman se konen sa ou de dèvlopman ekonomik paske la Chine prete l'Etat etiopien yon maslage ki prete de 600 million de dolar de dèvlopman ekonomik et la Chine tout exporte non selman exporte e kapito li nan peyi sa en Etiopie mèm osi li exporte model ekonomik li avèk tout teknolojil nan peyi et Etiopie et Etiopie ganti kwasans gè yon kwasans ekonomik kè la pè 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 entrepris chinois ki envahi Etiopie a traver kapito kapital financier et chinois yon nan zouti ke chinois yon 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 pou yon kapab etan et influyens nan planet la se sa ou le kapital financier cè an doutroutem ne te kapab pali de investissement direk al etranje kapital financier cè cè kè le kwasans ekonomik la en Chine nan monté la Chine vend telman produ et al etranje li yon mas l'ajan kè li génere balance commercial la Chine toujou déficitaire au kontrè li toujou fe l'ajan telman yon entre pas kè yon exporte plus yon produit cè la Chine ki produ kè la Chine gon mas l'ajan nan meni et a mas il a def hegemonik moun ki pa kompren cè ke l'ajan sa ke la Chine vini gen nan men nan li du territoire dan l'asam nan planet la li cible et amérique latine nan par exemple la Chine se premier créancier Venezuela la Chine prête la vénézuéla empile l'ajan pas kè pou ki raison pas kè vénézuéla reprézanté yon reprézanté yon 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 en term de de pétrole la Chine aussi et et investi l'Afrique reprézanté en term de ressous naturel et de pétrole reprézanté yon yon zon ekstrèmeman stratégique pou l'Afrique pou la Chine kapab apri aprovisionner li an ressous premier mètenon pou yon arrive fè sa pou la Chine arrive fè sa pou kontrol kalaï blan pou kontrol Afrique la la Chine oblige mené yon politik international agressif pou ki raison pas l'Afrique est dominée par l'Occident à cause de la colonisation à cause de coopération et bilatéraux à cause bien entendu de l'ordre mondial après guerre au Coté Négo est séparé malgré que la décolonisation est faite en Afrique mais nous parlons que décolonisation a été faite les pays occidentaux l'Angleterre la France et la Belgique yon est séparés et bien entendu l'Afrique parce que yon te besoin de contrôler l'Afrique pour yon capable de puiser en term de ressources naturelles pour yon te propulser l'industrie économique en Europe et le système capitaliste qui a fait un menace l'hégémonie américaine non seulement dans la planète mais dans la Amérique pour qu'il résonne l'Amérique latine c'est lorsque la Chine choisit pour le target Venezuela c'est-à-dire la Chine avec la Russie c'est le grand projet Eurasie la Russie c'est porte d'entrée l'Asie dans dans en Europe si la Russie avec la Chine mettait tête ensemble non seulement en termes de superficie géographiquement connecter connecter m'a parlé en termes de superficie si oui dans question territoriale non seulement la Russie avec la Chine connecter mais le problème qui se pose c'est que ces deux pays-là ce sont deux pays de puissance nucléaire yon non pi gros problème le capitaliste le pays capitaliste occidentaux te confronté autour des années 70 80 80 80 90 c'est que yon vin la Chine non seulement des arm nucléaire mais si yon pas la Chine akse pour développer économiquement ça se calcul neg occidentaux yon te fait le capitaliste occidentaux si yon pas la Chine et moyens économiques pour les les populations la Constitution est véritable menace pour l'ordre mondial ne yon décide bien entendu pour prendre des capitaux les pays occidentaux et les Etats Unis c'est-à-dire Wall Street Londres yon prend capitaux étranger yon investi en Chine yon permet pour développer la Chine yon non calcul c'est deux logique c'est que yon avantage pour yon faire profit en Chine raison c'est que la Chine population non seulement disciplinée à cause de systèmes capitalistes ils forment tout à cause de systèmes communistes ils forment mais aussi ils très disciplinés yon connaît aussi que en matière de coûts salarial si yon investi en Chine pour produits en Chine normalement à cause de coûts salarials yon fait plus bénéfices c'est-à-dire tout ça c'est logique capitaliste qui poussait les pays Wall Street capitalistes à investi en Chine les pays occidentaux à investi en Chine au coup des années 70 80 90 mais yon pense yon po avantaj de la Chine exploite populasyon chinois et pifè profi sou doli et pifè priorité ou puissans et poutan la Chine li mèm li ouvri ekonomian bay Occident li atire capitaux Occident tou et pifè sa monsieur fè lè fin atire Occident capital Occident ou li kembe kontrol politik la et pis sotan de yad atou li pren kontrol sa ou le war management nan entreprise yon tout entreprise ki vine planté en Chine la Chine bay kondisyon li di for war management sa ou li kad intermedia yon se lachè chinois pri ou yon de teknoloji transfer de teknoloji yon do passe de Occident yon a chinois yon e bie se konsa ke chinois yon vin rive a chak entreprise ki vin instale en Chine chinois yon kopye yon pro technoloji et Occident yon et pi yon fè prop entreprise bay e bie joun de joun di a ving menace ki peze a l'Occident et menace ki peze avèk l'Occident se ke la Chine dévoile kèrman ambition geopolitik li ambition mondial li territorial at traver sa urile et la route de la soire paske yon non pigre problem ki gen l'APC kompren et se sato pas kompren ger ekonomik ger komersel ki gen entre les Etats Unis avèk la Chine et sa pa l'explike tout pou kompren question paske la Chine se sel mondial 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 global mondial peyi ki vremen bénéficie de li okou de 30 denyans ane nou kapap di se la Chine vremen bénéficie de sa rele yon nouvel form de des réal toute manifaktur toute production toute biens et servis ka fet nan plan net la la aktual man la toute majorité nan yo a 70% c'est la Chine ou fete c'est adi peyi ka produ pou planète la c'est la Chine metnan nou kapap tende ke nan diskou Trump nan diskou Trump ki te permette Trump elu president os toute te te met accent en pile sou question mondialisation pou finir avec question sarah parce que question mondialisation que élite économique élite financière wall street avek london ta promoté parce que ten avantage yo c'est au detriment bien entendu de l'occident ta fait go mo apre l'occident toujours utilisé pou le défendre tete li la la palet de mondialisation li parlait plus de délocalisation effectivement parlait de délocalisation mais aussi parlait de désindustrialisation pour que raison parce que les pays occidentaux avec la mondialisation qui profitait à la chine yo subi sa rale yo forme de désindustrialisation et c'est ça de l'amérique profonde l'amérique en pile zone dans Amérique lat subi sa rale désindustrialisation et c'est moun sa yo group moun sa yo qui expose qui te kontrava nan mine qui te kontrava nan petrol qui te kontrava nan manifaktur aux Etats Unis c'est moun sa yo qui vin trouvé yo sans travail à cause de mondialisation yo ship tout job yo ale en Chine le président chine pou ki rezon la chine pou le kabab afebli la Chine efektivment atak Trump fe aligne tout importance li apil moun pa fin kompren pou ki rezon Trump élu président et Trump élu président aux Etats Unis encore parce que Trump se fait en sorte que l'Occident rete au pouvoir rete notre planète la parce que la règle entre la Russie et la Chine qui menace l'Occident men n'a pas vint trop gros problème avec la Chine et la Russie la Russie pas vraiment représentant un gros menace pou les Etats Unis d'Amérique ni l'Occident pou ki raison a cause de l'OTAN l'OTAN après guerre froide là les fondements de l'USS l'Occident a utilisé une stratégie pou récupérer les pays de l'Europe de l'Est pou intégrer en l'OTAN pou l'USS démont l'USS la Russie la Russie pas constitu men menace direct pou l'Occident au kontraire la Russie gon seul problème la Russie paka et tan sfère d'influence sou les pays de l'Europe de l'Est qui embrasse la démocratie embrasse le modèle occidental capitaliste mais la Russie li même li pas reme ça parce que toujours pi gros menace la Russie reposait comme pion dans les Etats Unis pour contrecarrer la Russie considérait ça comme une véritable menace ça la Russie a promoté la Chine par en bas et c'est là le monde pas vraiment fin saisi la Russie a promoté la Chine a poussé la Chine par en bas pour qui raison pour on de ma et le hégémonie les Etats Unis et le problème qui se pose c'est que les Etats Unis mettaient nos positions pour entrer nos confrontations directes avec la Chine ça les Etats Unis comprennent à travers l'administration que vraie menace c'est pas la Russie la Russie a poussé la Chine de façon à ce que la Chine capable de venir en puissance mondiale face avec les Etats Unis les deux extrêmes c'est-à-dire deux extrêmes l'Occident avec l'Orient maintenant le problème que les Etats Unis guère c'est empêcher à ce que la Chine vienne arriver atteindre hégémonie ça que ce soit en thème d'économie financière et c'est ça tarif li entre nan gère commercial avec la Chine et li tellement peu zè nan gère commercial avec la Chine nan li force la Chine à négosyasyon avèl parce que pa li la Chine pi gwa problem la Chine gènyen at selman la reserve reserve monete banque centrale sans do la Amerikène le fête et tout kapito tout capital que la Chine a exporte nan Afrique nan lot pey yo ni pou achete ressous par exemple pou achete petrol pou l kapab alimenter industrie l'gen manifak l'gen nan pey tout se en do la Amerikène li achete yo or la Chine toujou besoin do la Amerikène en reserve banque de Chine nan se en do la Amerikène nye c'est an du ekstremement difficile se sat fèk gon stratéji kal de develope pou ki rezon entre la Russie la Chine pou yo wesh kom yo te ka soti nan an 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 mbwela an an bag grif do la Amerikène men me li di fficile pu yo pro so ti laden pou k rezon l'Occident l'Occident api l'mun e toujou gien problem za l'Occident ou pa dit les Etats Unis seulement et c'est là la Chine pas le grand go problem l'Occident ou pa dit Etats Unis seulement et la Chine pensait que c'est un problème effectivement c'est pas vrai la Chine c'est les Etats Unis c'est leader Occident l'Occident gien la France l'Occident l'Angleterre l'Occident l'Union Européenne l'Occident 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 qui entre dans l'Europe qui tè dans l'Europe de l'Est qui entre dans l'Europe de l'Ouest kon y a qui fait parti de l'Occident l'Occident kon y a Etats Unis c'est ombre la que yo pare parce que l'Occident kon strukture que yo mette en place c'est l'Occident qui défini ordre mondial la qui mette en place les institutions internationales c'est sa telle quel que soit le pays actuellement la pour yo entre nan pour commercer d'après OMC nan bok mondial quel que soit l'argent a percevoir l'Amérique pour toute transaction Amérique faite dans planète la quel que soit capital ou besoin 100 dollars Amérique pour li et problème qui à commercer la planète la échange économique a fait dans planète l'Amérique la difficile pour la Chine émerge et en compuissance parce que dollars américains tout autant le fort tout autant le fort dans planète la c'est tout autant le bon pour l'Amérique parce que c'est un outil de domination que dollars américains pour les Etats Unis d'Amérique maintenant on comprenne mieux ça par européenne inventé un dollar en l'argent yuré euro mais le problème qui se pose d'après l'euro malgré que l'euro c'est une monnaie unique l'union européenne mais l'euro avec Londres et Wall Street tout placement monétaire qui a fait dans le système mondial tout échange qui a fait en dollars américains et c'est ça qu'on explique la guerre qui fait contre Kadhafi parce que Kadhafi te pensé mette en place inventé vend pétrole la l'euro avant yon lot monnaie l'euro même pensé à ça or pas oubliez que l'euro c'est comme menace ces dollars et la Russie jout ne pin alien ça qui suppose fait entre deux pays ça normalement pour contre car l'Occident il y en a plus problème qui fait que jout jout comme fait partie de l'Europe pour qu'il raison malgré la Russie fait partie de l'Occident mais je toujours considérer la Russie comme plus non raison parce que conflit vraiment qui existe c'est entre l'Orient et l'Occident en l'Occident l'Occident que jout n'en jout dit actuellement là la Chine menace l'Occident m'ba di l'Occident kouki raison parce que l'Ord mondial la pour l'Ord mondial nan planète la John Welgen actuellement la c'est yon civilisation actuellement la qui établir l'Ord mondial nan planète la c'est l'Occident qui repose sous 3 1000 ton din ou taler or ceci est tellement vrai que les pays de l'Amérique latine c'est ça qui explique le comportement des Etats Unis par rapport avec Venezuela parce que Venezuela vient tout les portes qui ouvrent la Russie et la Chine pour entrer en Amérique les Etats Unis et c'est ça que l'administration qui fait que menace Maduro régime Maduro menace et ceci ça a commencé depuis 1999 avec Hugo Chavez Pabli était gong vague socialiste qui était menace Amérique latine et Brézil Bolivie tout pays sa morales M. de Gossa ou menace et système kapitaliste nan nan Amérique latine nan nan Caraï blanc ceci est tellement vrai que les Etats Unis utilise tout technique pour cras et nous voyons résurgence de la droite dans l'Amérique latine nous voyons résurgence de la montée en puissance l'éruption que la droite a faite et c'est ça t'explique les Etats Unis d'Amérique reconnaître et président autoproclame Venezuela au lié que Maduro entre non logique de continuité de même idéologie Charles qui te traversé qui te commencé autour des années 1999 maintenant f'on comprenne que par rapport avec situation ça nouvel out mondial la coronavirus est important non en plus le monde va comprendre où le coronavirus permet que en faveur l'Occident pour qui raison le coronavirus permet à ce que les pays en développement ferme les frontières et c'est ça qui m'explique la journée je dis le permet le coronavirus permet à ce que les montées en puissance du protectionisme économique tout moun kon n'ya ferme port tout état pour ki raison yon ferme port avec les échanges tout échanges qui te kon a fait la china voye machantize a gauche kon n'ya tout port ferme yon pou redefini l'Occident pou redefini ki mode de relation ki pou développer avec la Chine et c'est ça pas la couche bien entendu yon nouvel nouvel l'Occident sa kon l'objectif kontrekare la Chine et jounen jodi tout moun remarke ke la Chine commence a enregistrer sa relais ton croissance la chine commence baise et croissance économique la chine commence baise et la chine commence a enregistrer ce kon des déficits des déficits pour ki raison parce que machan dize la chine yon pas exporter j'en kon kampay kon kampay de denigrement de dézinformasyon ka fete kont la Chine par exemple l'on wè chomp kamp li du kon sa ke labre le virus chinois li kon sal di yon so basically gen yon fosot de peyr ke kreye pou ke moun yo pa ante le res mond lan pa aksepte machan di chinois yon ande dan peyi ankor yon yon efekte or yon atake la Chine non selman sou kesyon kye la chine nan kesyon koronavirus nan paske la chine koronavirus nan touche res planet la paske la chine pat jen averti pat averti a tan de kache informasyon bai OMS ki se organizasyon mondial de la sante se si etan di ke la chine vin trouve loun situasyon kote de kote pou ren avek le peyi oksidanto e le peyi ki pli touche yo se sa pral utilise se instrument sa se zoutil sa ke l oksidant pral utilise pou yon konfre la chine e la chine telman kompren sa la chine kompren sa nou la chine vi metel non posisyon sou la defensiv majorite investissement ki te konfet en chine yo en afrik yo 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 kampe eduskri chinois yo te kona podu en afrik yo yo kampe yo pak a podu a kose de koronavirus nan la chine kwasans ekonomik la chine non kontinye besel li ralenti a kose de koronavirus nan me le problem ki se pose aktuel man la se ke pou kako pon mi sa ki pa li pak en fave la chine ke mounou vle l kon moun pa vle l ekonomik sa kap devlope a otou du kel l etan sion vin tou ne protectionni sa li pas en fave la chine parce que la chine c'est de libéralisation c'est de mondialisation le bénéficier si pa gen mondialisation si pa gen libres chans si pa gen liberté ekonomik si c'est protectionni la chine pa exporter kapital la chine pa exporter bien servicier la chine pa exporter machan diz et c'est exactement sa tu pa avancer agenda qui consiste à remettre en question la mondialisation et la globalisation pour les outils traditionnels de l'Occident qui sont les institutions internationales par exemple FMI Banque mondiale ONU et l'autre instruments internationaux ce sont des outils que les états unis remettent en question la chine en institution l'autre mondial qui en faveur les états unis qui en faveur l'occident la chine part en guerre contre les états unis l'Occident c'est l'Orient face à l'Occident maintenant le problème qui se pose pour nous autres les pays sous-développés les pays sous-développés je pourrais trouver une situation extrêmement difficile par exemple nous pourrais nous montrer que les chinois a bat africains fêt fêt attention les mout que chinois ab bat africains ab discriminer ab met africains contre la présence la présence des chinois non en Afrique et c'est ça pour expliquer que chinois a confronté un gros problème un pile pays en Afrique commençait à remettre en question où la Chine dans le continent africain un pile pays en Afrique commençait à faire un africain parce que il y a l'autre visage de l'Afrique de la Chine kote la Chinois yo te pense que Chinois pas rassist mais jounen jodian yap montre que a traver les réseaux sosyo vide ab sikule kote Chinois ap maltrait chinois ap discriminer gen chinois kon yal la le pays en pile pays en Afrique jounen jodian komanse ou questionné ap questionné question chinois relasyon gen a chinois au point ke au point ke gen etat chinois ki expulse 200 chinois voy yotou nen an per yo sa le di situation géopolitik koronavirous li pa av la Chine paske la Chine suspen exporte la Chine pa ka exporte a men rite lite kon exporte machan diz li yo de zem man gon me fiyans ki konstrui vis avi de la Chine paske pa gen pa gen kwasans ekonomik pa gen devlopman ekonomik san konfiyans depi pa gen konfiyans nan pou du yo depi pa gen konfiyans nan 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 ou la difusil pou fè kon men sa va ou et se si se sa te explique joun joun di yon kote ke tout moun kamanse ge méfiyans vis de la chine juk la chine dap machet vend nan planet li kamanse pedi li kamanse pa trop prop enkor par exemp le nap gade yam moun trononse de vide kote chinois yon mange de bet chinois yon mange de bagay tout moun kamanse rend yo kont ke sur le plan culturel chinois l'occident pego pego se de moun ki pa vle identifi yo avec culture chinois yo estime ke model de ki jounen jodia responsable de sa maladie sa jounen jodia nan mot lan et ceci son travail de stigmatisation ka fete et l'occident bon la don pou ki rezo Haïti Haïti ti pey nou ma vini sou li ave nou la pou ne kompren pou ki rezo Haïti choisi alignel avec l'occident malgre ke l'occident pa ben Haïti pa bénéficiant de l'occident faite attention sa ma di un est extrêmement important pou ki rezo important c'est pas se pou nou ka kompren position nou pou ke repil moun tou japan pou k rezo Haïti aïwan on liel choisi relation developper relation diplomatique avec la Chine faite attention fane fane fete très attention avec et mentalité sa pou ki rezo nou wè gong pa ket not moun ki kapre klame tete yo de gauche yo pa jem ale entre en relation direkman ni avec la Ouisi ni avec la Chine pou ki rezo yo pa jem entre nan liel direk avec la Ouisi avec la Chine se pas ke de notre mentalité haïtienne nou konsidere tete nou kom des occidentaux nou konsidere tete nou kom des occidentaux or qu'on appelle les fils du midi les fils du midi nous autres à ce qu'on appelle les pays du midi l'Afrique l'Afrique du midi mais le problème qui se pose que l'Afrique c'est l'occident par les pays occidentaux c'est à dire toute institution sociale que nous gagne d'un pays qui formate notre conception notre façon de comprendre le monde notre compréhension du monde et de nous même ces institutions s'arriot ce sont des institutions occidentales c'est l'occident qui bat nos institutions s'arriot même nos façons de penser même nos façons de réfléchir même nos façons de comporter nous ce sont des conseils tout ce schème de référence nous c'est ce schème de référence occidentaux yoye ni pas yon 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 le midi ni yon 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 le problème est tellement vrai que joun jodian de moun ki pa kompon pou ki rezon Moïs et Jovenel Moïs choisi vote contre Maduro le Moïs contre Maduro selman api moun mbal fè nous kompon Jovenel Moïs va vote contre Maduro selman le rejime P.H.T.K. Li vote contre Maduro vote contre la Chine lour vote et lour pey lè lè choisi vote lè jovenel vote contre la Wysi Maduro se non li di a la Chine se non li di a la Wysi et se sa tman explike nan kriz koronavirus nan nou pralwè ambasade ameriken pwiske Taiwan fè Haïti kadon tikob ambasade ameriken kouri publye sa nan page nan website di kote li li di ke nou salue et ed kote Taiwan bay Haïti men eske sou le plan ekonomik et jero strategi li yon fave Taiwan ou li fè alians avèk la Chine pwiske si Haïti nan politik etranje li chwazi allie la la Chine ou li allie avèk Taiwan son son menas li vinye pou les Etats Unis son gros menas li vinye pou l'Oxiden et Haïti jounen jodien pa liye sel moun ki ka bay isien konkou d'Etat en Haïti se les Etats Unis d'Amérique si jovenel te menas te permette li selman li te devlopé li te pon relasyon avèk la Chine au liye de Taiwan pa liye Taiwan son gros out si liye nan les Etats Unis d'Amérique face avèk la Chine pas ke présence militaire base militaire amérique en Taïwan se face avèk la Chine liye or la Chine toujou considere Taiwan kom kom fese parti du territoire de 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 taïwan indépendant par avèk la Chine or Etats Unis l'Occident gè intérêt pou yon kèm Japon avèk base militaire amérique au Japon face à la Chine les Etats Unis aussi l'Occident gè intérêt pou yon kèm Corée du Sud face à la Chine or cè sa te explique joun aujourd'hui yon pour de paix nous et Taldè est fait Corée du nord et Corée du sud cote c'est premier président qui traverse les lignes de séparation entre Corée du nord et sud pour qui raison parce que yon stratégique a fait yon besoin normalement isoler les Etats Unis l'Occident besoin isoler la Chine yon besoin réunifier le nord et le sud la Corée du nord et la Corée du sud yon besoin réunifier ensemble sous angola capitaliste l'Occident contre la Chine yon besoin converti bien entendu Corée du nord en démocratie en capitaliste parce que Corée du nord représente un marché considérable investi en Corée du nord pour développer Corée du nord mais pour yon faire ça il faut Corée du nord entrer dans logique occidentale et capitaliste dans logique démocratique et c'est ça qui explique processus de paix processus de réunification entre le nord et le sud que les Etats Unis abattent pour le promoteur or tout tout logique c'est la façon pour isoler la Chine du jour or la Russie connaît que j'vou faire face avec l'Occident parce qu'elle fait face à l'Occident pour contre ça la Russie fait la Russie bat pour créer un alliance stratégique entre les Etats avec la Chine mais ou ou menace que la Russie a confronté ou ou menace que la Russie a confronté c'est deux l'Inde l'Inde c'est un puissance nucléaire l'Inde ni l'Inde ni Pakistan or pas ou l'Inde qui font avec la Chine or l'Inde c'est un allié sûr des Etats Unis non seulement l'Inde sont allié sur des Etats Unis mais l'Inde de font avec la Chine et Pakistan malgré Pakistan li même son puissance nucléaire mais pas ou Pakistan c'est un état islamique li Pakistan devlop un lien direct avec la Chine parce que Pakistan li même l'Afghanistan l'Afghanistan les Etats Unis par rapport à l'Afghanistan c'est région sa yon discute avec mode d'alliance entre Pakistan l'Afghanistan Kigistan les pays sa yon kote qui te représente zone sphère d'influence la aussi or la recibe toujours besoin qui kontrol pays sa yon exerce influence li non zone sa yon espace géographique sa maintenant le problème qui se pose nous autres en Haïti nous goun gros problème majeur qui pose à cause de la colonisation et de esclavage nous goun gros problème qui pose par rapport à l'Occident qui est qui te colonise nous l'Occident or qui cadre référentiel nous gen l'Occident or soudi ou di 3 bagay l'Occident ou di 3 bagay 3 pilier ou di erita judéo chrétien ou di eh 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 demokrasi avec liberté ou di le kapitalisme financier or nous mèm at travers 3 bagay 3 referen sa yo nous identifiez nous avec l'Occident nous identifiez nous avec l'Occident parce que nous nous réclame peut-être nous de judéo chrétien nous réclame peut-être nous tout de démocratie à l'Occident nous réclame peut-être nous toute institution nous en Haïti reflète les valeurs occidentales c'est-à-dire que nous aliénés par rapport à l'Occident et l'Occident le comportement de l'Occident vis-à-vis de nous même de par notre histoire c'est un comportement qui pour nous l'Occident l'Occident et etabli qui repose sur le système esclavagiste et le colonialiste et sel Haïti te faire des autres non seulement nous faire des autres là l'Occident 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 à menace qu'à exporter la révolution. Et Haïti après que nous fions pour indépendance, nous menace toute colonie esclavagiste que l'Occident était en Amérique latine, ni le Caraïque blanc. Et n'est pas très bien ça, l'Occident, établi au ordre mondial, n'est pas très bien ça. Et nous recommandons nous aider les bolivards, nous aider l'Amérique latine pour arriver à la libération, mais nous aider l'Occident clé sous précipit par rapport avec Haïti. Par jambes financiers de l'éveloppement économique la dan. Et jounen yon di, malgré que l'Occident reconnaît ça, reconnaît que Haïti c'est bon pays qui doit jambes développer du tout, pour frekensité nous te faire, nous pas doit jambes contre ça ou le développement. Nous pas de jambes, pour moun qui qui pa compren ça m'am diya de façon économique, moun pa di ça m'am diya de façon économique. Loi parle de développement économique en de dans un pays, ou besoin l'argent pour financer le développement économique. Pagin pays qui connaît le développement économique, kakou la Chine, la Chine vin développer économiquement, c'est parce que l'Occident fès a rouéle et financer le développement économique, la Chine. ou met gon plan de développement économique en Haïti, sou pa jambes l'argent pour investi nan développement économique, li pap ka arrive à terme, pap ka gen développement. sa vle di, mène let gen de ekonomis le plus chevronné ki te gèrè yen Haïti, mène let nou ta gen de som en Haïti, ki konse voir yon plan de développement économique, ki pi bien konstuite kagé, l'Occident pa jamb financer développement économique, sa. L'Occident pa jamb fel, parce que l'pan avantage Occident pou yon financer développement économique, Or, qui kote nous gal j'en l'argent pour nous financer développement économique nous en Haïti? Pour financer développement économique, ande dans le pays. Dévelopment économique, qui est-ce qui peut payer investissement, qui peut financer investissement? Ce soit les Etats-Unis, ce soit l'Occident, or l'Occident, c'est clair, il n'y a pas de financer. Nous, il n'y a pas de 200 ans, l'Occident n'y a pas d'intéressant, il n'y a pas de financer du tout. Ou contre, la Chine, nous même qui n'y a pas de vendre là, il n'y a pas de financer du tout. Il n'y a pas de financer la Chine. Et il n'y a pas de problème, par rapport avec Venezuela, qui fait Venezuela, je dis, c'est parce que la Chine, c'est le premier pays, le premier créancier, et Venezuela, le régime Maduro. Tout l'argent que Maduro mette dans l'économie, c'est la Chine qui a bali l'argent, qui a prété l'argent, la Chine, compagnie, la Chine, qui a investi au Venezuela. L'État, l'État, l'État haïtien, pourquoi arrive dans l'économie, l'État haïtien, j'ou ne rodien, puisque nous considérés, nous, 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 tout moun, nous, c'est en Occident, y'a l'étudie. C'est aux États-Unis, c'est en France, c'est au Canada, c'est nos pays, c'est-à-dire, que nous formate dans les institutions occidentales. Premier, quatre références, c'est l'Occident. Et, pour nous sortir, pour nous arriver, arrive avec un niveau de développement économique, même, l'État, c'est que, l'Occident, clair, sous-principle, il ne peut pas financer développement économique pour Haiti. Et, ça, tellement drôle. Ça, tellement drôle. L'Occident préfére finance développement, kaïvois et nou, qui se sendo men, au liel finance et développement Haiti. L'Occident préfére finance et développement, kaïvois et nou, qui se sendo men. Mbalba nou, pour qui raison, préfére fait ça. L'Occident gon plan, même, pour l'humilie Haitien, map, dis nous ça, je vous dis. L'Occident gon plan, même, et ceci, depuis 200 ans, L'Occident gon plan, pou l'kraze, l'orgueil Haitien. L'orgueil Haitien, Haitien trop frekant. Ti neg, nou, te gren nan, trop frekant. Objektif, premier, se, se reduil, an eyan, permet, askel pa, jamais, an moment donné, kon esarele développement économique, an de dan peyi an. Et, se sa, te explike, ki fe, yo detui, kochon, kochon nou an nou, kochon kreyol nou yo. Et, se sa, te explike, ki fe, diri nou an. Ki fe, ke, le aristide tuné, an de dan peyi an, yo fe, misye, adopte yo plan de libéralisasyon, kote ke, tout, tout, a, a, nou yo, tombe an de dan peyi an, pi, machan diz, oxyde an ameriké, an vaie, ekonomie nou an, epé, ekonomie nou an, krasé. Se le plan, de l'oxyden. L'oxyden, go plan, pou le detui nou, apetifu. Pou le detui, sa, sa traité de Haïti, yon kom esens, apetifu. Po ki rezo, po, se ke, yo pavle Haïti, ke reprezante komo model. Haïti, li, impossible, pou Haïti, parek komo model. Yo model de révolution, yo model de résistance, pa, face a l'imperialisme, yo model de résistance, face a, neo, neo, colonialisme, tout model de résistance, ki genye nan planète la, tout kat de referens, en tem de résistance, an de dan planète la, aktuelman la, so apon model de résistance, son selle referens, sou genye nan l'histoire, de l'humanité, par rapport avec l'Occyden, se Haïti. Se sel Haïti, ki fe sa. E nek doke problem, avek sa. Se sel Haïti, ki fe bagay sa, ki di nou, a un systém, yo re le systém esclavagis. Se sel Haïti, ki di nou, a un systém, yo re le systém kolonialis. E se si, li telman vre. Se pa m'ou bagay yo fe, nan la pe, nan? Mem je nou te, wè, yo fe la pre, deuxième ge mondial, posessus de dékolonisasyon, de dékolonisasyon, ki te fe, an Afrik lan, yo fe l dan la pe, e afel jounen joun di, wè, l'Afrik toujou gen problem, avek la France, toujou ap di, oh la France, la France gon l'ajan, nan la pe, radot. Nou menm, jan nou te fe, pa nou an, nou fe l de fason radical. E model sa, neg yo pa remen. E model sa, l'Occident pa vle l. Model de rezistans sa, violans sa, l'Occident pa bezwen. Malgre sa yo, epose nou, d'autre model, m'a yo, mon model, l'Occident alocentris. Se ta di, l'oske l'Occident vo e gel, li gade ne kap dirije peyi yo, l'el vo e gel, li gade ne kap dirije peyi da Iti, se pou l'Occident, wè li mèm, wè, fò l'wèl atravek, fò tchomp ka wèl atravek, atravek, et, 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 depuis tchomp tousse, depuis tchomp tousse, fò jovenel Moïse estene, pou ki rezo? Pask ke logik lan kler, se salie, se an Occident yo meto, men Occident pa na vantajou. Où son zanmi? Haïti, joun e jodian, pa kon ki esk ki zanmine? Ki esk ki enmine? Nap pali de l'Occident, nou di nou an Occident, nap, fe e loj, tout kade referensi a nou, c'est l'Occident, men ponan se tan, mèm l'Occident sa a ossi, li pavle nou devlopé. Mèm l'Occident sa a ossi, pavle ke nou, paret kom modèl, paske nou te fònd des ordres, ke n'ap, l'Occident sa a joun e jodian, prèfere finance et devlopé, ka y voisin noua, yo prèfere fonjan pou Haïtien, al travaj, al pou emiliasyon, nan tout peyi amèrik latinan, de kwa pou yo kapab di Haïtien, pa gen rin de bon kabay. Se modèl sa yo bezwen de Haïtien. Pou tout moun lèo ga de Haïti, pou yo pa joun an rin de seryeu, de prop, de klin, ke yo ka joun de Haïti. Haïti nè pa le modèl, avand, d'apre l'Occident. E yo kreye tout lè kondisyon nèsese. Yo kreye tout zouti de nèsese. Yo n'opi go zouti l'Occident kreye pou metni nou nan existe an tak ke pepi nasyon. Se sa yo relè FMI Bok Mondial yo. FMI Bok Mondial yo, se deux istruyman majeur ke l'Occident utilize pou kembe nou nan povrite. Paske, systèm kapitalis nan. Son systèm kapitalis ki estrememan sauvaj, Son systèm ki sankè. Tout otan nou rete pov la. Yo bezwe mek chou ke ekonomi nou an kraze. Yon pe teman jenan bouche nou lot semenan la. Se se domen nou. Se se domen ki pral nouri ou. Paske yo pa vlòg e oké plan de devlopman ekonomik. E menm nou atak mou plan de devlopman ekonomik. Ou pap joun l'ajan pou finanse plan de devlopman ekonomik lan. E se la rezo pou lakele ke l'Occident ki ete re souteni nek ki klaze l'ajan Petro-Karibé yo. Fon biyo reprenni sa mabdiyo la. Paske l'ajan Petro-Karibé ya ki tapal permette aske peyi sa a kone yon route de devlopman pou finanse des proje de devlopman. L'Occident kreye yo kone fason li ponse yo de nek li mette yo pouvoi pou nek sa yo mém alpren la jans a retouni lan Occident. Sa mou le fè nou komprenn la pou nou komprenn mes chers amis. Le l'ajan Petro-Karibé entre en Haïti. L'Occident yon gro probléma velle ke Venezie la bay Haïti l'ajan. Ne yon gro probléma velle sa. Paske yon kone sa yon bezoun ge kontrol depi yon ge kontrol politik lan. Yon le di yon ge kontrol politik lan yon mette des hommes au pouvoi nek sa yon mette au pouvoi la yon kone nek sa yon pra yon pren l'ajan sa. Yon pa ben vesti l'ajan sa nan nan proje de devlopman. Yon pa ben vesti l'ajan sa nan 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 population. Nan. Yon mette nek sa yon la pou pren l'ajan pou det nan retourni an d'autre kote yon mette l'Occident l'Occident di Venezuela bay Haïti l'ajan. Nou mette degale nou fè sa nou l'ajan. On nek pal li mette nan tet l'Etat epil di nek nek li mette nan tet l'Etat li fè nek nek sa pran tout l'ajan Petro Caribe epil fè ou vin achete kay aux Etats uni. Li fè ou vin investi nan entreprise paske nek sa yon majorite nan l'ajan sa apretourne vin jen Occident. L'ajan sa pa jem investi nan kin proje viab nan ke plan ekonomi kande nan peya pou mette peye ekonomi peya sou bon ray. Nan l'ajan just pas an Haïti et retourni vin jen Etats uni at traves sa ou le korupsyon. Et poutet sa oui. Et kessyon Petro Caribea dosse Petro Caribea paka jen justis. Tout justis sou ten de l'etat de doa ou Amerikea pradot deba nou se pou ki sou panser ou pas koné koné kom l'ajan korupsyon yen pa peye d'Aïti li koné tout neg men pa gye intere n'e pa intere maré neg paske majorite l'ajan neg se Etats uni nan grop sa yo vin investi li yo vin met l'ajan neg koné 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 l'ajan yi se sa te le pag intere pou yo fer l'imye sou l'ajan sa paske yo fe venez la pa kon peyi imbécil wap pa on peyi l'ajan e mwen d'gen kontrol li so le l'ajan vini la bin jen mwen sou fome de korupsyon et se sa te explike tout ni la jen et kwek la tout yo just pase haiti et yon retou ne vini et as un yon se koné la jan yon 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 balba nou exemple tre kwek le ONJ yon 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 apre et kwek la le ONJ yon 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 et yon yon majorite ONJ yon 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 kwek 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 yon ONJ li bw visa kwek 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 yon yon dola Ameriken pou vini depense l'Etazunie kwek 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 vini achete os Etazunie kwek vini etazunie ou vini depense dola ou vini pote l'ajan bak kwek 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 an Ameriken et pou vini avet l'ajan sa ou vini Etazunie avet l'ajan dola Ameriken toujou vini Ameriken kote li a an pil moun ba kompwant dola Ameriken toujou vini jen et se non situasyon sa la Chine de de soti la Chine pa ka soti la dan la Chine trouve l'on situation kote kwek pwiske tout échange ka fete nan planet la échange komers yo ka fete nan planet sa son dola Ameriken fè la Chine ap toujou bezwen dola Ameriken et pou la Chine jen dola Ameriken fol vend machan diz yo en dola Ameriken or l'elfin vend machan diz yo en dola Ameriken pou la chine achete petrol pou kapap ali manifacti ke l'gen yo l'ot bo a se dola Ameriken pou l'achete petrol la or l'ajent dola Ameriken sa la Chine kom la kalikom rezerv la lap toujou bezwen or ki esk a finanse la ge Ameriken ka fe yo se yon kon l'achine dite finanse tan di nou bien elite ekonomik e financier elite ekonomik e financier Occident li kler w ne ki ge kontrol ma ba nou kat ma financier ki gen se sa ou le bank d'investissement yo bank commercial yo bank e e e e e sa ou le headphone yo e e sa ou le bay headphone yo os Itaz uni avèk corporation yo kat bagay sa yo se yon form l'elite ekonomik financier l'Oxiden ou elite sa se yon deside de nouvel hod mondial la se yon deside ki kote l'ajent si l'ajent yo gonzon yo do yale se ne yon deside ki kote l'ajent kapital la do yale nan ki peyi yo deside mette l'ajent nan ki peyi yo deside al investi nan ki peyi yo deside devlope se ne yon choazi ki kote pou yon met l'ajent 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 yon pas just levé kon sa yo ratre non si 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 telman vre jounen jodiyan ou pas sen kote finanse devlope ekonomik nan paske yo konen ke nan nan agenda oksidan haiti padwe jem kon sa or le devlope ekonomik sa son desision et se sa pa l'esplike jounen jodiyan loske la chine yo te menm fe menm baga la pou l'Afrik tout pou l'Afrik ka toujou reten an depot dans l'Oksidan loske la chine ap investi massiveman l'agent en Afrik la chine ap investi l'agent massiveman devlope ekonomik l'Afrik la devlope ki sa ne fe ki sa l'es la france ki sa belgik fe ki sa l'angleter fe automatik man kre yon kondisyon yo kre yon sirkonstans yo kre yon bagay pou yo kapap fe Afrikan yo leve kont chinois yo koronavirus nan wole determinan nan dos sa kon ya tout moun pe la chine tout pe yi pe la chine tout moun ap di se la chine ki koz moun ap moun mouri tout moun ap di se la chine ki koz koronavirus tout moun ap di avek kresyon koronavirus nan tout nan kresyon egemoni chinois nan kresyon bout de la jan ide sa ou le investissement di le chinois yon fe al etranje pou e de pey vin devlope pou la chine et et en ni pey ki yon pu sos mondial jone jo di agon remis en kresyon de l'intensyon et de la responsabilité de de la chine face avek koronavirus nan gong gong remis en kresyon tout pey kon yon yon oblije fe me pote yo par la fos yo fe me pote yo yo fe me barriere yo par la fos a kose de koronavirus nan paske normalman logik nan moun ki pral pey ki pral profite de koron ki pral soti enkor c'est l'occident l'occident pral retoune pese yon kon an planet la et ceci est tellement vrai ceci est tellement vrai ke l'occident pral retoune l'occident joun 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 abjue victime face avet koronavirus nan an kade pou moun l'occident l'occident tout moun a plen l'occident a plen victime pou ki raison son plan l'occident bon plan aussi par rapport avec la chine parce du moment ke yon plen victime akos de moun virus sa yon tuye kon yon yon pa met la chine responsab kon yon gen los soud de plus los soud ki gen le ve kot la chine or kade bien l'almay l'almay get an bil bil coronavirus nan bay la chine pou la chine paye e kwa m sou le la chine gen des aset an almay la chine gen des aset an oksidan si la chine pa paye l'ajent yon nan los oksidan a sazi aset oksidan a frize kapital la chine gen chino yon gen en oksidan yon et adieu ke situation sa aktuel man la li par en fave la chine et gen dout osi ki plan sou la koman la chine fe yon coronavirus en moun apose tet yo kesyon coronavirus san fete pa et bo epi nan l'espas de di jou la chine konstruyon l'opital de l'opital de go l'opital pou mette den milye moun ki malab nan espas de di jou tout moun ap mande tet yo kesyon eske la chine te gen plan pou sa eske jan la chine soti nan 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 pèil tout moun ap mande pose tet yo kesyon les esper au niveau international ap mande tet yo eske la chine pa te prevoi pa de bon plan pou sa deja paske la chine get so si la dan li 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 rezout problem nan li limite de garyo et pi non konyan la Chine reouvrit. Mbaga y'a ne gwa m'interroge tè tou kesyon la, e gende non, e kap vini de tan zan tan, CIA, e, e, l'intelligence, ap bay, doni sa yo. Y'a pose tè tou kesyon, koman fe jounen jodian, la Chine get an develope yon teknoloji? Yon teknoloji a distance nan ap, nan telefon chak gren moun. Nan ap ki nan moun, nan telefon ou gon ap, et pi ap sa ap djou, ski, ski, afekte, moun nan kampe pokoto, nan ap la wi, ou just peze ap la, ap la moun kou ki es ki gen koronavirus nan, ki es ki afekte, ki es ki pa afekte, ki kampe nan pokote ou. Ap le di ou mèm, chak gren moun, chak gren Chinois, ki gen ap sa nan meni, li kon ki es ki afekte, ki es ki pa afekte, ki kampe pokote, ki es ki gen sintom nan, ki es ki pa gen pokote. E da di, tep, moun yon pose tè tou kesyon, eksperyot ap mande, eske l'Oxidant, eske l'Chinois yon pat get an prevo an baray kon sa. Mètan kon repons, l'Oxidant, l'Oxidant bwa albay. L'Oxidant bwa albay. C'est ce qu'on appelle le nouvel ord mondial. Par an favela, la Chine, et marke samdou la, j'au diyan, alo lem di zare, moun di ba kompon, n'am diyan, attention, mba di gong repons, Etas-Uni bwa albay. Mwen di gong repons, l'Oxidant bwa albay. L'Etas-Uni, c'est le chef de fil de l'Oxidant. Mdi l'Oxidant bwa albay. E da dir ke, c'est l'Oxidant. C'est kapital l'Oxidant ki te permette la Chine vin de wloppe. E bien, j'au diyan, la Chine represente un menas, atravep gran poje, li ganyen, nouvel route de la soa, expansion la fè en Afrik, intervention l'fè la, non Venezuela. E bien, j'au diyan, l'Oxidant pral redefini l'enorme. E yo komanse reproche la Chine, que la Chine viole, viole, régulation OMC, la Chine viole, régulation OMS, institution internationale, la Chine bay menti, la Chine responsable, c'est-à-dire qu'on travaille de stigmatisation kafet, qui commençait, au niveau mondial, qui commençait de développer vis-à-vis de la Chine. Et c'est-à-dire qu'on va expliquer que yopal fè la Chine fè d'bac, yopal toufè la Chine, yopal refè la Chine, replie sou li, et c'est objectif dans sa, pa blie. Tout moun, l'Oxidant kone bien ke Poutine, la Russie, n'est pas un système, la Russie c'est un homme. Yat fè yop pape la Russie. Yop kone se gro pon, et bri, Poutine a fè. La Russie n'est pas un système, la Russie n'est pas un patti, la Russie c'est un homme. Yopal gen tro gro pobleme avec la Russie. Jéré sa. Paske, depi Poutine, c'est pas un la Russie yonko. Mais, la Chine, même la Chine pa yon système, la Chine est un patti. Sao e le PCCA, parti communi chinois. PCCA, parti communi chinois, c'est li ki la Chine. Or, mè kone te pobleme nan yon. Or, l'Oxidant, l'États-Uni, c'est un système. La Russie, c'est un homme. La Chine, c'est un patti. Les États-Unis, l'Oxidant, c'est un système. L'em di système nan, li ki plus élément ki kompozèl. Li ki plusyèr, li ki yon ki probali mèm. El li ki yon samm de zon kèl mette en place pou kemèl au pouvoi. Et c'est sa problem nan yon. Et c'est la moun yon pa ka komprenn. Pou ki rezon, l'Oxidant, rete toujou Oxidant pendant plusyèr temps, pendant plusyèr de dessenie. Millie, pendant plusyèr de santènes de santènes as ke yon toujou rete opulant, yon toujou rete dan l'égémonie mondial. Et chak menas ke yon jwenn, yon kreyè yon kondisyon pou yon rezout problem za. Yon te jwennon menas par apropa avèk la wisi, le systèm komunis. Yon kreyè yon rezon yon yon effondrile. Yon vin jwennon de zèm menas jwennè yon diyan. Pabliye, se 3 bagay ki te menas l'Oxidant. 3 bagay ki te menas l'Oxidant. 1er bagay ki te menas c'est l'Oxidant, c'est la révolution haïtienne. La révolution contre le systèm esclavagiste. 2e bagay ki te menas c'est l'Oxidant, c'est le kommunisme avec l'URSS. Yon rezout problem za. Yon rezout problem haïti ya. Yon rezout problem l'URSS avec l'effondrement de l'URSS. 3e bagay ki menas l'Oxidant actuellement là, c'est la Chine. avec son expansion, son ambition li ki gen rapport avec la route de la soie. et yon gen tan prevoi koman yon brel rezout problem nan. Yon gen tan komanse a ferme barye, yon gen tan komanse yon utilize yon coronavirus pour impose yon proteksyonis, pour impose chèmachandis chinois ou par envahi l'Oxidant parce que yon konne yon ce kon apel yon ferme pot yon de fason pou yon redefini reg je yon brel redefini reg je te la. Se sa te fè yon tromp ap tir zorey OMC tromp l'OMS tromp ap tir zorey otan de fason aske pou yon kapab redefini nouvel odla pou yon ka épose la Chine. men komon ou dwe fè bisnis ave nou men komon dwe kompato ou men komon dwe aj ou baka pou ve kor kon sa nan planet la. E sa te pifan ni nan tout bagay la. Bagay la telman komanse de etan ni nan Afrik. La Chine telman te komanse a pou ve kol nan Afrik. Yon men non kampay nan joun joun pou yon fè Afrik se yon paket Chinois voye wale di se yon responsab se yon kap yap diskriminé Afrik en Chine. Avle di non sol me kon travay de desinformasyon de de propaganda kapet me osi gen de mekanisme de kontrite et de mekanisme d'endigman ki fèt pou kontro kare l'ambition expansioniste la Chine nan planet la. So basically mes chers ami se an gou koncepcion sa ki pal esplike l'impak ke coronavirus nan pral genye pou l'kapap akoucher nouvel lot mondial sa kote ke olie ke nouvel lot mondial ki pal paret avek l'émergence de nouvel nation nouvel puissance pou re-equilibre pou re-equilibre et re-balance par nan planet la. Me au kontraire se yon émergence se yon nouvel lot bon sa son prévisions ou pa kon ek se kabase osi ki pral re-affirmer l'hégémonie de l'Occident encore sou planet la a traver ben entendue analyse que nou sou de présenter sa la Chine seul target principal target que l'Occident gain c'est la Chine les c'est un civilisation c'est un système la Chine c'est un parti la Russie c'est un norm l'Occident c'est un système et bien système sa a commencé refèmer sou li même système sa a commencé revoi re-reglement de fason pou yon kapab imposer de nouvel sanctions et de nouvel barrières de nouvel ordre par etan ni émerger sou planet la mes chers amis bien que gen moun qui pa gen de base la montale l'angé ou politik mou de se pa informasyon map bay sou relasyon internasyonal et gong gant diférens entre geopolitik et relasyon internasyonal et gong gant diférens entre geopolitik et diplomasy en kat de relasyon internasyonal sou relasyon etat etat se si etan di diplomasy a jero wole determine la dan men pou bon stratéj pou an analiz en geopolitik ou dwe compreng difference qui y entre relations internationales et la géopolitik mbapa lé jod y a de grandes théories de géopolitik qui façonna bien entendu et compréhension nous de comportement les états par rapport avec l'espace territorial l'espace vital en termes de qualité c'est à dire mbapa les mêmes comportements et organiques c'est à dire l'état qui est conçu comme animal comme un organisme vivant qui comportement pour chercher l'argent c'est basically tout comportement tout réflexion c'est ce géopolitik sont capables dix disciplines qui intégrer ensemble de connaissances multidisciplinaires et qui permettent à partir d'ensemble de méthodes de outils pour appréhender comprendre comment l'état comportement des planètes là c'est à dire comportement expansioniste comportement impérialiste comportement les affaires pour contrôler les territoires pour contrôler les populations tout ça explique le comportement des états par rapport avec l'ensemble géographique des territoires pour vous capables rester en vie lèm di resté en vie c'est à dire que gen des états qui condamné qui appré à disparate parce que géopolitikman yon pas gen comportement agressif enough ase pour assurer subsistension se soit yon valé par lot etat ou bien yon disparate yon désintegre et m de bezo etabli diferent sa pou rampe l'moun et map di nou anko vide sa live sa li pa pou tout moun en realite li pa pou tout moun parce que fok gyon ti baz ou te dwe gen deja fok gyon ti konesans en géo ekonomi géopolitik bien ossi relasyon internasyonal parce que ou pal kompren nouvel institusyon ou fok kompren ossi gyon etude ou fok gyon minimum an civilizasyon fok kompren ossi ekonomi mondializasyon globalizasyon libre echange gyon seri de nosyon ideologi kapitalis lantre de guerre l'apre guerre la guerre froide fok kompren ossi wole institusyon internasyonal ki wole jou jou nan metteni ord mondial la so basically en gros lor komprense li pa vide sa li bor yon vision li permette ou gong perspektiv apre koronavirus nan par rapor avek nouvel mondial la mme pas dit en définitif si sa to rive mais en gros mme font présentation générale bien entendue un aperçu général de contexte geopolitique mme présente les deux acteurs majeurs joun et jouni par rapport à la chine qui cachait la russie avec les états unis qui cachait en occident m'explique la grande différence qui existait entre la russie la chine et les états unis les états unis c'est un système qui fait partie de l'occident en tant que l'ensemble global et la russie même bien entendu c'est un homme poutine mais la chine aussi c'est un parti mais la chine n'est pas non plus un système en résumé qui peut être face à l'occident c'est le grand projet chinois qui consiste bien entendu à travers et création nouvel route de la soie qui permettent à ce que l'expansion commerciale et économique la chine n'est non seulement en Europe mais aussi en Afrique et en Amérique Latine et ça a vraiment menacé l'hégémonie de l'occident y compris les états unis et bien avec le coronavirus qui prend naissance en Chine jour d'un travail de stigmatisation de travail de protection ou n'is ka à traver les états nations qui repren kontrol frontiers ou repren kontrol barrières ou repren kontrol potlaka yo de pose de nouvel kontrait en attendant nouvel hod mondial la qui pral rétabli et nou pas kon n'en joun joun d'ya son se yon jiste on perspektif on prévizyon fè que renouvel hod mondial la gè moun stigmatizasyon de diskreditasyon ka fè parapour avèk la Chine parapour responsabilité la Chine gen fasa coronavirus nan et pwi tout comportement la Chine gen parapour avèk diskriminasyon rasyal parapour avèk nou en Afrik kote chinois Afrik yon kon yavoy an paket chinois retourne nan PUE so basically ekonomikman parlant li goun kou coronavirus san goun kou pou la Chine apre coronavirus sa goun nouvel l'od mondial et apatir de don nge a dispozisyon et kompréhansiyon gri mien pou fè analis sa mwen mwen panse ke se yon resurgence bien attendu de l'hégémonie de l'Occident mwen dit l'Occident de l'hégémonie de l'Occident sur la scène mondial et pral gon repli sou so de la Chine la Chine pral repli sou tet li et Etats Unis pral fon sot ke travaj de kontet men sa pou bénéficie de avantaj que kou pou yon kapap bien attendu avec l'expansion comportement expansionniste chinois yon nan plan chers ami se an si ou mèm ki tab ga de vide te vraiment intéressant ou te patage ou kè do agin de kommenter pou bay pon por pas se pa nou nou ba de reserve de remarque pas kè do agin kote kou ba gyan de don kou ba vwaman integri nan analizan so basically se an gros sam da fe mba mre may nou e pa informasyon mtab bay mbap bay informasyon ni se par relation international mtab fe mtab fe yon analiz pou mondial se te yon travay yon eksersis mtab fe kote ke mmete an evidans kelkes eleman mtab integre ou non chan non selman nou kat konsetual mba fe prezentasyon teorik mba etud mba prezent te lè gran teorik an jero politik paske se pon kou de jero politik mtab fè so an analiz mtab fè so basicly pou kou jero politik pou nan kapab metrize le nosyon de baz e le gran konsept metode nan jero politik mge do avini pou fè lòt vide sa nou pou kapab aprehende e kompran le gran komportement bar as fè mbam di nou tou mba mbam integre dimensyon metafizik nan 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 sa ma fè la mbam integre metafizik nan nan analiz pòske gen gond dimensyon metafizik c'est adir le kad spirituel c'est adir le koncepcion et civilizasyon c'est adir le chok civilizasyon nan pou m'explique wole metafizik nan joué nan komportement l'Etat et nan kompréhension nou de géopolitik ou sa mba mbam integre la dan sa mbam jose fon analiz simple a pati mbam fèr des observations et mbam kouchi sa sou si ou mbam gen ou mbam kafi ou kam tel sou trouvez tout que c'était un bon travail ou kapab chéri pour l'autre mbam jouni passe une très bonne journée c'était avec nous la voise passe bonne journée